Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture, et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur iTunes, YouTube, Spotify et Soundcloud, et sur toutes les applications de podcast. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ce dont on parle, c'est sur bigspin.media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud Dedieu. Allez, c'est parti ! 35 à la suite sur les 3 marches. J'en avais fait genre 66 à la suite. J'ai dépassé les 100, j'ai réussi à en faire je crois 115. C'est chanmé d'aller chercher des spots, et ouais, c'est la chasse au trésor. Je te donne 20 euros, tu me divises en deux, je veux que tu donnes 10 euros à Albert Neiberg, 10 euros à Rick G.P. Terson, ils s'achèteront des bières. L'important, c'est pas de faire du cinéma, c'est de faire son cinéma. Aujourd'hui dans Big Spin, on reçoit un personnage et son créateur. On le connaît avant tout via Instagram pour ses sketchs de 59 secondes, ses cocasseries comme ils les appellent. Il est déguisé en écolière, il slide sur une cagette, il fait des dark slides à Barcelone, ou alors se trémousse autour d'un pool dance sur un char de la Gap Ride. Le trouble lion n'a peur de rien ni de personne. Il skate tous les jours et il a 40 sketchs d'avance dans son iPhone à poster au cas où il pleuve. Avec lui, on va parler de grandir dans le Val d'Oise, faire du roller agressif, découvrir le skate et chercher des spots, et comment se démarquer sur une planche. Il évoquera Albert Dupontel et Jim Carrey, Richie Jackson et Chris Aslam, David Lanaspa et Pierre Prospero, l'équipe de Sour Skateboard, et tout un tas de choses qu'il anime au quotidien. Entre le mime Marceau et Charlie Chaplin, ce special guest prend très au sérieux de ne pas être sérieux. On est avec Monsieur Averlan et Mister Burbank, on est avec Adrien Averlan, on est avec The Truman Burbank. Big Spin Podcast Eh bien, bonjour Adrien. Bonjour Seb. Est-ce qu'on doit t'appeler Adrien ou Truman ? Comme tu le sens. Les deux me vont. Les deux sont la même personne ou sont deux personnes distinctes ? On va dire que les deux sont la même personne, mais... On est avec qui ce soir ? Non, on n'avait qu'Adrien là. Là, on se livre, c'est Adrien du coup, c'est pas Truman. Truman, c'est le pitre sur les réseaux sociaux, dirons-nous. Et voilà, là je suis assez calme, comme les trois quarts du temps. Donc c'est Adrien. On va commencer avec cet alter ego. D'où vient déjà ce nom ? Moi, j'ai pas réalisé tout de suite, parce que je te voyais sur Instagram, et c'était tellement un gimmick, The Truman Burbank, et les gens t'appellent tout le temps comme ça, que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps. Je me suis dit, ah oui, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Et voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, les plus jeunes pourront se plonger dans cette... Moi, c'est quand j'ai créé mon compte Facebook, à la base, je voulais pas qu'on me retrouve forcément. Donc j'ai fait, tiens, je vais mettre un nickname. Du coup, moi, je suis fan de Jim Carrey, et j'hésitais entre deux personnages, qui étaient soit Stanley Ipkiss, ça c'est Jim Carrey dans The Mask, ou Truman Burbank, et Jim Carrey dans The Truman Show. Magnifique film. Bon, les deux, de toute façon. Et je trouvais que Truman Burbank, ça faisait mieux et plus facile même à prononcer que Stanley Ipkiss. Donc ouais, il y a pas mal de gens qui n'ont pas la référence, et à chaque fois, je m'étonne quand le film passe à la télé, je reçois des messages. Ah, mais en fait, c'est dans le film The Truman Show, The Truman Burbank. Bah ouais, couillon. Faut être cinéphile, là. Golden Globe, Jim Carrey en 98. Merde. Et comme Truman Burbank a été déjà pris sur Insta, j'ai mis un petit The devant. Ah, ce qui fait toute la différence. Ouais, ce qui fait à retenir, c'est beaucoup plus compliqué, je pense, du coup. Bah, en tout cas, ça marque, ça donne quand même une petite différence, et ça marque plus le personnage, je trouve. Voilà, en tout cas, ouais. Bah, tant mieux. Ouais, ça fait plus unique. Ouais, on parle de toi, c'est The Truman Burbank. Est-ce que tu peux nous faire le pitch du film ? Eh bah, c'est une boîte de production d'émissions de télé qui décide d'adopter un enfant, légalement. Donc, c'est la première fois qu'il se passe ça, et ils construisent un monde autour de lui, dans un studio énorme, qui doit être pas loin du Val d'Oise, comme je viens de là-bas, on va dire aussi grand que le Val d'Oise, de Sergi Pontoise à Argenteuil, quoi. Et toute sa vie autour de lui, que ce soit à son job, sa femme, ses amis, sa maman, tout est faux, ce sont que des comédiens, et en fait, tout le monde l'observe dans la réalité, le voit grandir, évoluer, et c'est assez triste, quoi. Mais c'est beau à la fin, parce qu'il arrive à s'échapper de ce monde. Le mec spoil. Voilà, je spoil, mais regardez-le quand même. Donc c'est quand même avec ce film qu'aboutit la télé-réalité, quoi. Donc si on a des magnifiques marseillais à Cancun, c'est quand même grâce à ça. Ou à cause de ça. C'est un très chouette film, en tout cas. Donc reviens sur toi, comment tu découvres le skate avant toutes ces nouvelles aventures qui vont s'offrir à toi. Eh bien moi, mes premiers pas sur un skate-ball, c'était à l'âge de 4 ans, parce que dans l'album que m'a fait mon papa, il y a des photos de 1989, août 89, où je suis en Provence sur un skateboard. Donc, Bordel School, je me rappelle, avec des rails verts, des roues vertes. C'est un truc qu'il a dû m'acheter chez Auchan, ou un truc comme ça, dans un centre commercial. Je ne me rappelle pas avoir quémandé un skate, donc je ne sais pas pourquoi je l'ai eu. Ce skate, il était super spécial, parce que sur le dessus, au niveau des vis du nose, il y avait deux petits boutons en forme de deux pieds, façon Bigfoot, vert. Et en fait, quand on appuyait dessus, juste en dessous, il y avait un boîtier sonore et ça faisait la sirène de la police. Et ça, quand même, c'était super classe. J'étais un peu le roi dans la résidence. Donc, il y avait un boîtier musical. Je pense que si tu faisais un board slide, je ne savais pas ce que c'était à l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait faire un holly ni quoi que ce soit. Juste, je roulais, je tournais et puis je frottais le tile comme un ouf pour affreiner. Je pense que si tu faisais un board slide, tu désinguais le truc direct. Donc voilà, je pense que j'ai fait du skate pendant un an avec ça. Après, je n'ai pas trop de souvenirs. Je me rappelle que je me suis acheté, j'avais, je ne sais pas si ça te rappelle, c'est Rollet qui faisait ça, le funny roller. Donc, c'était comme une trottinette un petit peu en fait. Le volant se rabattait et c'était comme un gros plateau très large, presque carré avec quatre roues fluos. Et ouais, tu poussais à fond. je ne faisais que du skate. Je ne faisais pas. Toi, toi, tu étais classe, tu vois. Voilà. Donc ça, ça devait être vers 6-7 ans, je pense quelque chose comme ça. Après, moi, je n'ai jamais fait de sport en club. Je faisais du foot et du basket avec les copains, surtout, les copains de la résidence. Et vers 14 ans, en rentrant du foot un soir, j'ai mon voisin que je vois, que je ne connaissais pas bien qui s'appelait Antoine Chauvois, si tu m'entends, je n'ai jamais eu de nouvelles. Eh bien, il faisait du quad et il avait un tremplin devant chez lui. Et là, ça a été le déclic. Je l'ai vu faire du tremplin et je suis allé le voir et je lui ai fait vas-y, je peux faire du tremplin avec toi, je peux aller chercher mes rollers. Il m'a fait bah ouais, carrément, vas-y. Et donc, tu es allé chercher, tes rollers. Ouais, parce que je faisais du roller. Donc, j'avais des rollers fitness, voilà, à quatre roues en ligne et je m'amusais juste à faire des descentes devant ma résidence. C'est tout. Et puis, j'ai eu un engouement pour faire du tremplin, je ne sais pas pourquoi avec lui ce soir-là. Donc, j'ai couru chercher mes rollers, je suis revenu et je me suis éclaté avec lui pendant, je ne sais pas, 40-45 minutes. Et puis, après, c'était l'heure de manger et puis il me fait bah écoute, parce que lui, il était là, ses parents étaient divorcés, il habitait en Normandie, il venait un week-end sur deux, il me fait écoute, je reviens dans 15 jours et là, je reviens avec des rollers agressifs. Alors, je me suis là, 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 c'est pas un roller agressif ou incroyable. Il me fait, mais ouais, ouais, c'est des rollers agressifs, c'est des oxygènes, tu peux faire des slides, aller dans les skateparks. Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il est complètement fou, il faut que j'arrête de le côtoyer, lui, j'ai fait 45 minutes et il me parle de trucs agressifs. Mes parents, si je traînais les kug comme ça, ça ne va pas aller. Des trucs agressifs au bout des pieds. Voilà. Donc, il revient 15 jours après et je comprends qu'en fait, c'est quand même sympa, on fait des figures, il n'y a vraiment pas grand-chose d'agressif. Et il m'emmène dans un skatepark à Hermont et du coup, là, je découvre l'univers skatepark. Donc, les slides, les modules, les figures qu'on peut faire et je croise du coup, les premiers skaters. Donc, j'ai des souvenirs d'un skater avec son gel, sa petite chemise à carreaux comme là un petit peu Seb, un bermuda, pareil, mais c'était peut-être encore plus jeune avec une dent de requin en pendentif et c'est genre des pop-chevites. Ouais, non, tu ne l'as pas là-dedans. Et c'est des gros pop-chevites et ouais, putain, ça m'avait mis une claque. Sauf que les skaters que je voyais, moi, j'avais 14 ans à l'époque, ils en avaient généralement 16-17. Donc, pour moi, c'était des grands quoi. Des hommes. Des hommes virils avec des poils aux gambettes. Et du coup, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, je me suis dit bah non, Adrien, tu as 14 ans, en fait, t'es trop jeune pour le skate, c'est pour les grands, c'est trop dur. Et puis, comme moi, j'avais mon pote un roller agressif, j'ai fait, vas-y, je pars là-dedans quoi. Donc, ouais, du roller, j'en ai fait pendant deux ans et demi. De 98 à 2001, un truc dans ce genre. Quand même, ouais, Grosse, grosse période du roller. Grosse période, ouais, Donc, j'étais pas mauvais parce que je faisais quand même des 900 degrés, des fakies 900 et tout pour l'époque, oui, monsieur. Donc, quand j'allais au roller parc avenue, j'étais un petit peu la star quand même. Ah, t'allais à Vitry ? À Vitry, ouais, ouais, Ah bah oui, 65 francs l'entrée, plus 10 francs pour le prêt de casque et puis tu te faisais courser par le vigile et insulter si tu ne le mettais pas. Exact. Ah oui, avec la machine Outdog là, distributeur d'Outdog show là, tu te rappelles ? Non, en fait, nous, on revenait de je ne sais où en bagnole. On était allé skater je ne sais où donc en banlieue Est. On passe devant, on se dit c'est quoi ce truc ? On y va et c'était en construction et le mec, il était tellement content que des mecs passent. C'était genre dimanche, 16h, 17h et on a skaté le parc alors que c'était en train d'être construit. Trop bien. Cette espèce de grande vague là qui... Oui, il y avait les bosses et tout tout autour de la piste de hockey. Incroyable. Mais il y avait... Après, c'était vraiment en construction, il y avait ça. Et après, j'ai suivi, c'est un peu le truc, et j'ai vu comme ça les espèces de cours, les histoires de vigiles. Il y a eu des grosses histoires de vigiles, je crois quand même. Oui, il y avait des problèmes, ils étaient nerveux et tout parce que je pense qu'il y avait des histoires d'assurance. Marc Aziza peut-être avait une bonne histoire de vigiles, possiblement. Oui, là tu viens de me remettre dans un truc. Roller Park Avenue, 65 francs l'entrée. 65 francs l'entrée, oui. Alors, c'est... On ne s'est pas cher, chaleau au final. C'est viscéro. Oui, sans le casque. Sans le casque. Il fallait le casque. Donc voilà, deux ans et demi de roller, moi je kiffais, je trouvais ça trop bien. Et mine de rien, on kiffait quand même le skate, parce qu'on voyait les grands en fer, donc c'était classe. Donc mon voisin avait quand même un skate, donc dans la résidence on tâtait un petit peu quand même la planche. Et puis il se trouve qu'au bout de deux ans et demi, il y a un skate park qui est ouvert à six minutes de chez moi à pied, un skate park d'Aubonne. Et du coup, c'était des modules mais tout petits, donc parfait pour le skate. Donc tu avais un petit, enfin un grand plan incliné, où tu ne peux rien faire en roller sur un plan incliné, malheureusement. Tu avais une petite flatbar double tube collée, parfait pour le skate, mais en roller, ce n'est pas terrible. Tu avais une micro mais elle n'était vraiment pas large. Donc dès que tu arrivais pour ça et dans un roller, à vide, tu te prenais la barrière sur le côté. Donc ouais, vraiment pas terrible. Comme c'était le meilleur skate park en plus d'Ile-de-France, parce qu'il était vraiment parfait pour le skate, il y avait beaucoup de monde qui venait un petit peu de renommée. Moi je me rappelle, il y avait William Fan qui était venu, tu vois, on m'avait dit celui-ci c'est William Fan, machin truc, je ne connais pas, mais c'est super. Et donc du coup, je me tâtais, donc si on demande, voilà là-bas, il y avait Thura, il y avait David Lanaspa, David Thurakiewicz, David Lanaspa qui sont de ce coin-là. Voilà, qui faisaient les franzines à l'époque 2D, Skateboard Magazine, qui, je pense, n'aient peut-être des souvenirs de moi, venir à vélo avec mes rollers au pied et ma planche dans le dos, parce que vraiment, je me cherchais, parce qu'en roller, j'avais un bon niveau et compagnie et je voulais commencer vraiment à me mettre au skate mais les gars, ils me faisaient, non, non, mais en roller, tu vas être sponsorisé, t'es trop fort, tu fais des 900, tu prends des rails et compagnie, et puis en fait, je suis rentré en seconde, je me rappelle, parce que je customisais mon agenda, donc je mettais des photos de gars qui faisaient du roller, des top soul, des brand stars et tout, des figures de ouf, avec des noms de ouf, et au bout d'une semaine, en fait, je me rappelle, c'était, la semaine du 11 septembre, je déclic, j'ai fait, vas-y, j'arrête vraiment le roller et je fais du skate, donc je me rappelle avoir... En septembre 2001. Ouais, je me rappelle avoir tout enlevé dans mon agenda et recommencé à neuf, à le recustomiser avec des marques de skate et des photos de skaters et voilà, c'est comme ça que c'est parti, quoi. Mais il y avait un peu une fascination parce que, voilà, donc c'était l'époque du magazine Sugar et il y avait les crazy rollers dans les mêmes locaux et ils avaient quand même une fascination pour le skate et il y avait un peu ça peut-être dans le roller, une fascination. Je pense qu'il y a toujours une façon de le skate, c'est trop classe, quoi qu'il arrive. Je pense que, je n'ai jamais entendu quelqu'un cracher sur le skate, que ce soit une trottinette, un roller ou un BMX, ça reste toujours, c'est pas aussi accessible que les autres sports, quoi. il faut vraiment persévérer. Voilà. Après, moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a toujours eu, enfin, moi, j'ai toujours entendu plutôt qu'il y avait une guerre, ouais, skate-roller, comme maintenant, il y a un peu skate-trottinette, mais moi, je ne l'ai jamais, en deux ans et demi, je ne me suis jamais pris un truc dans la gueule à me dire, le roller, c'est pourri, vas-y, casse-toi, sale roller. Donc après, peut-être que moi, j'étais tout simplement poli. Moi, je disais de toute façon toujours bonjour, je vois que ce n'est pas n'importe comment et j'attendais les tours. Ils étaient bonne ambiance, au bon. Mais ouais, ça devait être le Val d'Oise, c'est ça, on est sympa dans le Val d'Oise. Ouais, il y a quand même tout ce crew, là, qui sont quand même des gens plutôt calmes et bien motivés par le skate, ouais. Donc, Thura, David Lanaspa, tu parlais de Jean Monnier aussi, qui est bien... Bah ouais, de Jean Monnier, que je croisais souvent, mais ouais, vraiment, c'était David Lanaspa, mon mentor, qui faisait mon éducation, qui me prêtait des cassettes vidéo à regarder, comme... Des Video Girls, surtout. Voilà, la Haute Chocolate, c'est ce que j'allais dire, la Maus aussi, la FTC Penal Code, voilà, elle me faisait mon éducation et je kiffais, quoi. Ouais, puis bah Thura, qui m'emmenait quelques fois à Shell ou au Dôme et qui me faisait... Bon, vas-y, le jeune, la Haute, si tu me bats, tu gagnes un zipper skate crew, là. Ouais, moi, j'étais content parce que je le battais en plus. Désolé, Thura. Vous y alliez dans la Civic Rouge ? Alors ça, j'en ai aucune idée. Je me rappelle pas des véhicules, des skateurs, à part un qui s'appelait Johan, que j'ai appelé Monsieur l'Ice T parce qu'il travaillait pour Ice T et c'est ton son. Il était commercial et en fait, il divrait les bouteilles d'Ice T dans les bars et du coup, il avait tout le merch dans son camion, le parasol, le t-shirt, les porte-clés, les stylos et à chaque fois, il me disait, moi, viens dans la camionnette, je vais t'offrir des goodies et j'étais trop content et il me filait le stylo Ice Team et il me disait, tu verras en plus s'ils sont à la pêche et moi, je croyais que ça sentait vraiment à la pêche comme un débile et voilà, c'est le seul véhicule dont je me souviens. et il y avait Eric Santy, je ne sais pas si ça te parle, Eric Santy, qu'est-ce qu'était à Hermon ? Ça me dit quelque chose ? Follum peut-être à un moment et qu'il y avait une voiture avec un gros sticker strasher dessus, je crois, et ce qu'était sa bagnole. Le nom me dit quelque chose et tu n'arrives pas du tout à revoir. C'était progable des méchants flipfront et tout et à remettre dans un visage. avec Alexis Lamandin, des Ben Auréliens, c'était ce coup-là. Ouais. Bon, bref. Je me souviens d'Alexis Lamandin et tout. Il avait une voiture qui skaitait et quand je me rappelle le capot à l'avant, il était tout abîmé. Voilà. Tu remarquais déjà des choses un peu différentes dans le skate. Tu voyais des gens un peu différents tout en ayant une éducation classique et de bon goût par David Lanaspa. Ah bah ouais, du bon et du moins bon. Et qu'est-ce que tu vois à cette époque ? Qu'est-ce qui t'intéresse dans le skate ? Je sais pas ce qui m'intéresse, c'est juste de faire des figures, s'entraîner et puis la satisfaction d'arriver à faire des nouvelles figures. C'est bizarre de passer quand même d'un milieu à un autre, tu vois, où t'es super fort en roller, tu connais tout sur tout, tu regardes toutes les vidéos et puis du jour au lendemain, tac, tu te dis que tu te mets au skate, t'ouvres Sugar et puis t'es là à lire des articles. Vincent Brossol, mais c'est qui Vincent Brossol, machin truc et il faut tout redécouvrir et c'est un peu spécial mais je pense que j'étais perdu deux, trois mois et après t'assimile tous les prénoms surtout qu'au final dans Sugar, moi je trouvais qu'à l'époque, désolé, il y avait un peu tout le temps les mêmes têtes. Soye Panday en backtail ou en backnose grind sur le curb, Nico Ostache en holly et en kickflip là. Donc moi en fait, je pensais qu'il n'y avait que deux skaters sur Paris. Il y avait Joseph aussi. Mais Joseph peut-être. Joseph, j'en remarquais moins donc peut-être qui me faisait un peu moins rêver. Désolé Joseph. Moi tu t'es bien rattrapé tout ce qui est super bien il n'y a rien à dire. Voilà, pour moi c'était la soie pandélienne du costage. Bon d'accord. T'as retenu les bons. Voilà. T'as retenu le plus important. Je me rappelle aussi que les premières vidéos que j'ai eues c'était avec Trix qui en offrait. Donc ouais, c'était les Transworld The Reason, la Transmission 7 et notamment le premier DVD que j'ai eue qui était un DVD de skate qui était la Globe, Opinion. Et dedans il y avait une part de Ron Lemuelen donc moi je ne savais pas distinguer le street du freestyle. Du coup quand j'ai vu Ron Lemuelen j'ai pris une claque parce que je ne comprenais pas ce qu'il faisait et pour moi je ne distinguais pas le street du freestyle donc pour moi il skaitait comme n'importe quel autre skater et quand j'ai vu ça j'ai fait mais en fait je n'arriverai jamais à faire tout ça. Ce n'est pas possible. Et du coup limite j'avais envie d'arrêter parce que c'était peine perdue je me dis De toute façon Ron Lemuelen de regarder ce qu'était c'était peine perdue. Je ne sais pas moi je commençais et je trouvais ça cool. Oui mais c'est complètement improbable. Oui c'est complètement improbable bien sûr mais ça m'avait Et ça l'a toujours été. Oui. Ça m'avait quand même Après c'est drôle de le mettre au même niveau parce qu'en ayant grandi enfin en étant plus âgé Ron Lemuelen pour nous c'était un espèce de mutant une espèce de mutant qui inventait tous les trucs. Oui c'est clair. Il était très différent et après il y a eu cette fameuse vidéo plan B où il avait une parte en plein milieu. Virtual Reality ou Questionnable Donc il s'était mis au street donc il changeait de bord et il avait une part tout à fait honorable mais ça a toujours été quelqu'un à part mais c'est drôle que tu ne l'aies pas perçu complètement. Non après je comprenais quand il était à Venice Beach qu'il faisait des tricks sur place que c'était un peu différent mais après quand il fait des lines et tout pour moi qu'il fasse son flip under flip moi je ne voyais vraiment pas la différence avec d'autrices comme vraiment je débutais et ça ça t'a parlé tout de suite parce que finalement effectivement les Dark Slides et tout c'est quelque chose qui est resté Ouais 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 mais je ne sais pas si je l'ai forcément puisé chez Ron et Mulen je sais que j'ai toujours été attiré par ce qui était un peu spécial quoi pas forcément qu'au niveau des tricks mais ça peut être aussi la dégaine ou juste des interludes dans des vidéos comme dans la Yee White avec la borde invisible ou quand il passe la borde l'un à l'autre et moi je ne me suis jamais vraiment trop inspiré je pense j'ai jamais pris un skater en particulier à me dire ah lui je le kiffe je veux faire comme lui tu vois donc c'est peut-être puiser une idée à droite à gauche comme ça Ouais parce que parfois on est emmené un peu par son crew on est emmené par et puis il y a l'environnement tu vois tu parles d'un petit skatepark et tout non tu as préféré creuser ton seillon moi je ne me suis jamais essayé d'identifier à mes potes ou les gens au skatepark au final c'était vraiment plus dans les vidéos surtout que les gars avec qui je traînais ils étaient vraiment beaucoup à se jeter à faire du gap parce qu'il y avait la vidéo zéro à l'époque au début quand j'ai commencé il y avait la Miss Ledius qui était déjà sortie et très peu de temps après il y avait la Dying to Live et les gars ils étaient à fond de gap sauf que moi quand j'ai débuté le skate je n'avais pas bien faire au lit j'ai essayé de faire au lit sur trois marches sauf que je n'ai pas vraiment claqué le tail et j'ai fait une crédit de card à 16 ans et je me rappelle mais j'étais au sol je me tenais les parties honteuses j'ai envie de dire et c'était juste à côté d'un marché où il y avait des toilettes publiques et je suis allé même partir dans les toilettes publiques pour mourir en silence et avec les potes aussi on allait à Bercy des fois le week-end je me rappelle un hiver et j'ai un pote qui s'était fusillé le genou sur les trois blocs en gap je voyais d'autres qui cassaient leur bande et j'ai fait non mais c'est pas pour moi ça je veux pas ça je veux pas souffrir c'est un plaisir donc ouais j'ai jamais fait trop de gap du coup alors tous mes potes ils étaient à fond de ça de sauter le plus de marche et ouais moi ça m'a ralenti cette flamme sur trois marches à tel point que je me rappelle qu'au bout de deux ans je faisais du skate et que je me démarre des pas trop mal je faisais je sais pas des flip frontboard sur des barres des fakies biguilles en flat et tout je me rappelle de Thura qui m'emmène au dôme et les trois marches juste les trois marches elles sont ridicules parce qu'en plus c'est des fausses marches au dôme c'est des demi-marches on met les choses au clair trois plat trois ça fait ça fait trois marches d'eau en vrai mais ça fait une très longueur neuf mais ouais les trois marches je me chieds dessus juste faire au lit j'avais peur c'est fou c'est un peu comme Truman Bourbon qu'au moment il arrive près de la mer voilà c'est ça un petit peu parce qu'il a perdu son père qui s'est noyé malheureusement ils ont trouvé ce moyen ils ont trouvé ce moyen pour le contenir c'est les marches du marché pour pas que je me fasse mal et ça a marché 35 ans je suis encore du skate pas trop mal t'arrives à passer trois marches maintenant ouais ouais les trois marches c'est bon même un peu plus t'arrives à les monter aussi hein t'arrives à les monter ouais je les monte encore le pop c'est pas trop ça chez moi ça l'a jamais été donc comment tu développes ton skate alors on m'a dit que t'étais quand même plutôt tech au début ouais 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 j'étais ouais j'étais un peu un peu ouais j'étais tech moi j'ai essayé de tout faire quoi c'est surtout ça parce que je me rappelle que même quand j'ai emménagé enfin même pas emménagé sur Paris parce que c'était en 2006 je me rappelle qu'en 2011 j'avais fait le Go Skateboarding Day à Gmap et que j'avais gagné le Best Ricks tu vois parce que j'avais fait 3-6 slip slip slide sur le rail et une ward lip tu vois ce qui sont des trucs techniques qu'on ne doit pas forcément faire aujourd'hui mais mais non j'ai toujours aimé faire des trucs pertinents parce que même il y a il y a une quinzaine d'années j'avais vu dans une vidéo faire un gars front side board slide et tu fais sex change et tu retombes en lip slide et ça j'avais trouvé ça trop stylé je l'avais appris il y a 15 ans et ça fait 15 ans que je fais ce trick là alors qu'à l'époque c'est pas un trick qui se faisait c'était interdit à l'époque mais qui était interdit voilà comme Crook Backlip c'était interdit ça l'est toujours un petit peu interdit il n'y a que Bastien qui a eu le droit de le faire il n'y a que Bastien qui l'a piqué à Flo Marfin apparemment qui dit dans son nine club et Idriss Diop le Bastien Salabanzi français comme je l'appelle j'aime bien dire ça parce que voilà mais ouais même les boneless et tout faire des double flips ouais mais c'est pas un trick ça va être au man ben ouais c'est autant un trick qu'un autre il n'y a pas de règle c'est ça que je ne comprends pas et ça me fait marrer parce que il y a des gars qui a 7, 8, 10 ans qui me taquinaient ouais c'est pas un trick de faire des body varial et que je recroise maintenant et qu'en fond parce que c'est à la mode de faire des light body varial ou juste des body varial et c'est marrant quoi donc maintenant je leur fais mais attends mais body varial c'était pas est-ce que t'es sûr que chym chym ça c'est David la nace pas à fond c'est chym là c'est chym ça t'a pas démotivé t'as continué dans ce style ouais après c'est pas dans ce style parce que j'ai toujours voulu faire un peu de tout j'ai aussi fait du gap alors c'est par-dessus le banc j'ai fait Big Spinil des trucs comme ça donc voilà mais c'est juste que on va te crédibiliser ouais j'ai le coutet donc dites pas que je mens là voilà bref ce que je veux montrer c'est un truc pertinent je veux que ça sorte un peu du lot moi ça m'intéresse pas de reproduire ce qui a déjà été fait et malheureusement moi je vais pas me démarquer par mon style tu vois parce que j'ai pas le pop de Matt Miller ou Lévi Brown ou Brandon Westgate malheureusement je quête pas aussi vite que Doniz Bicenitz malheureusement je suis pas aussi technique que Shane Doniz malheureusement et j'ai pas autant de style que après le style je veux dire la nonchalance que de Gino Yannucci de Gino Yannucci ou d'un Spencer Hamilton ou d'un Wade Desermaux pour Tony B par exemple et voilà donc moi j'ai décidé de partir dans l'originalité voilà parce que moi je kiffe depuis longtemps les Louis Barletta les Chris Assela voilà après voilà il y a quand même des gens les Richie Jackson les Gumiaghi les Micka Olinger qui est un peu moins connu maintenant je sais pas si ça te parle Micka Olinger du tout qui était chez DC Shoes avant qui est américain ouais ouais qui est américain ouais et qui m'a pour le coup donné pas mal d'idées de tricks notamment les one foot front board front board body wear lip machin truc c'est lui qui fait ça t'es en front board et t'as qu'un seul pied sur la planche ouais voilà Chris Assela aussi il l'a fait dans la dans l'Almost Ransui mais ouais ouais j'ai du coup ouais ouais je suis parti là dedans parce que parce que ça change ça étonne ouais c'est ce que j'aime t'avais une vraie volonté de te démarquer ouais ouais c'est ce qu'on retient après qu'on qu'on aime ou qu'on aime pas parce qu'il y en a qui trouvent ça horrible un one foot front board et tout chacun sa propre opinion mais qu'on aime ou qu'on aime pas au moins ça marque et on s'en souvient tu vois c'est plus que c'est parfois difficile de pas prendre du recul mais de de sortir des conventions du skate de la norme du skate alors que maintenant effectivement ça passe un peu plus c'est un peu plus simple c'est surtout que maintenant on est matraqué à droite à gauche notamment sur Instagram tu prends le Berix ou n'importe quoi qu'il te repartage un quadruple flip et l'autre il va te faire nose winning one foot il ressort en ollie laser enfin c'est du cirque quoi donc maintenant au final juste un frontside board body variable lip slide c'est pas si fou que ça mais c'est devenu une des normes voilà mais bon après voilà c'est pas des figures académiques mais en même temps il n'y a pas de manuel de skateboard c'est ce que je me suis toujours dit et on fait ce qu'on veut ouais il y a de ça il y a de ça mais c'est difficile de pas subir la pression ouais ouais est-ce que c'est un truc que t'as réfléchi est-ce que toi ça a pu t'emmerder que ce soit enfin est-ce que t'as pu imaginer que ça pouvait être mal perçu quel genre de remarque non non parce que c'était juste mes copains qui me disaient ça ouais c'est pas un trix pour me taquiner mais après on m'a jamais dit ouais ton trix il est moche ou quoi que ce soit donc les gens sont respectueux après moi quand je vais sur un spot je discute avec tout le monde je rigole je suis avenant donc je pense que les gens ont plutôt une bonne opinion de moi voilà je sais pas où j'en étais du coup mais de toute façon je ne fais pas que ça parce que je vais sur un cœur je vais faire un fc de nos slides voilà donc je peux montrer que je sais faire des trucs basiques que même d'autres ne font pas je suis pas là qu'à faire un dark slide et un power slide quand on épluche un peu toutes ces vidéos il y a toujours quand même des mais il y a toujours une cocasse ce qu'on appellera des vrais tricks ouais il y a quand même des vrais tricks tu appelles ça des cocasses ouais avec moi j'aime bien dire cocasse ça fait marrer les gens cocasse à quel moment ça bascule dans vraiment montrer ça le revendiquer bah on a fait moi j'avais un coup de potes quand je suis arrivé sur Paris donc mélanger mes nouveaux potes parisiens avec ceux que j'avais dans le Val d'Oise et puis on a fait des vidéos de crew qui s'appelle melting spot spot s apostrophe p-o-t-e-s et du coup j'ai un pote qui s'appelle Nicolas Chico qui avait une caméra il avait une petite Sony et tout et bah c'était pas comme une VX où t'avais déjà la petite poignée et compagnie donc ce qu'il avait fait c'est qu'il avait pris une truelle et il avait mis il avait mis un scratch dessus et ouais un velcro pour que ça tienne comme ça non mais caméra de portugais laisse tomber c'était génial la truelle non mais ça c'est magique j'avais oublié presque du coup elle était chaude pour nous filmer du coup on a fait on fait une vidéo de crew et c'est là que j'ai commencé à filmer un peu essayer de faire des vraies parts même si c'était quand même un peu brouillon parce que voilà on filmait en skatepark et tout ce qui se fait pas normalement tu vois et puis c'est là que j'ai commencé à faire des figures un peu cocasses essayer de faire des doubles fiches mais je faisais tout finalement c'est vraiment maintenant que j'essaye de montrer plus du pertinent mais sinon j'ai toujours mélangé les deux c'est venu donc avec Instagram c'est ce moment où ça bascule dans quelque chose un peu plus réfléchi ficelé je sais pas si c'est plus réfléchi ou ficelé moi Instagram j'ai quand même démarré tard parce que là ça fait 4 ans que je le fais seulement parce qu'il y en a qui sont là depuis bien plus longtemps mais moi malheureusement j'avais un téléphone intelligent pas si intelligent vu que j'avais un Blackberry moi je dis tenez à mon Blackberry parce qu'il était tactile ouais enfin il était à touche il était à petite touche elle était bien je trouvais ça super pratique avec la messagerie Blackberry moi je kiffais téléphone de jeune cadre dynamique de la défense tu vois parce que j'étais pas du tout j'ai eu mon bac à l'arraché et du coup à un moment j'ai fait vas-y il me faut Instagram mais je voulais pas Instagram pour me mettre en exergue c'était vraiment plus pour regarder le flux parce que mes potes je voyais à chaque fois putain je dis primitive mais en primitive ça existait pas encore je crois j'ai dit n'importe quoi Real Element ils ont posté ça putain ouais c'est chambé et ça m'énervait d'être pas au courant de la dernière news un petit peu donc je l'ai fait pour ça qu'au final quand j'ai eu l'iPhone j'ai compris bah ouais il y avait un logiciel de montage dessus que tu pouvais tout faire instantanément et je me suis pris là-dedans surtout que que moi finalement quand j'étais en cours ça me plaisait pas quoi j'étais content d'aller à l'école parce qu'il y avait les potes et je faisais un petit peu un petit peu le pitre gentiment je me suis fait jamais virer de cours ni quoi que ce soit voilà juste je faisais des blagues vaseuses aux profs mais j'ai jamais su quoi faire plus tard il n'y avait rien qui m'intéressait je foutais rien en cours juste me reposer sur mes lauriers pardon et puis j'arrivais à être aux alentours de la moyenne 9, 9 et demi 10, 10 et demi donc à chaque fois je passais ric-rac et au final quand j'ai voulu aller en BTS c'était mort avec les bulletins pourri que j'avais et du coup j'ai compris plus tard parce que j'ai vraiment allé au ciné j'y vais presque toutes les semaines j'ai ma carte UGC depuis 14 ans maintenant et je pense que j'aurais aimé travailler dans le cinéma faire un truc là-dedans donc là c'est un peu la mini vengeance il va pas se venger de toute façon sur mes études tu vois surtout il est jamais trop tard voilà le cinéma dans les 6 prochains mois ça va pas être trop ça mais ça reprend le 22 juin apparemment ah ouais j'ai appris aujourd'hui donc je suis content et voilà donc c'était faire mes petits mes petits montages et compagnie mais les tricks c'est un truc un peu un peu cocasse quoi et voilà bah comment tu commences et donc il faut des gens pour te filmer comment tu dis je vais faire un film un petit film et ça va être comme ça comme ça comme ça tous mes sketchs que je fais au final toi t'appelles ça des sketchs ouais moi j'appelle ça des sketchs j'avais fait déjà d'ailleurs un petit montage je fais des petits montages avant de 3, 4, 5 minutes où j'en compignais plusieurs et il y en a que j'avais appelé sketchboarding is not a crime voilà qu'on peut voir quelque part hein qu'on peut voir c'est sur Youtube mais j'ai regardé tes vidéos sur Youtube il y en a des tricks il y a du tricks ouais ouais il y a des tricks il y a beaucoup de choses après je l'entretiens pas je poste juste les vidéos pour moi plus tard parce que je sais que ça ça restera sur Youtube enfin je croise les doigts je l'espère ce serait dommage de tout perdre mais non moi quand je fais quand je fais du sketch c'est jamais j'aime pas je vais pas dire jamais mais à 95% du temps c'est vraiment pas prémédité quoi c'est que je vais être sur le spot et bah ouais là il y a un chantier tiens bah il y a un bidon là ou là tiens je suis à la brocante il y a une corde à sauter mais je pourrais pas faire bord ça et tiens avec une corde à sauter je la prends et je vais sur le spot et voilà et j'essaye et c'est comme ça que ça c'est comme ça que ça se passe ou alors je vais être là je vais regarder des tristes que j'ai en stock bah ouais je trouve pas ça incroyable si incroyable que ça et je me dis bah tiens tiens il y a ça dans le son c'est rigolo dans le fond si je zoome dessus peut-être je peux l'apparenter avec une image que j'ai vue dans un film et mettre une musique et en fait je brode autour et des fois ça part dans un truc complètement farfelu au final c'était juste un trick pas ouf et voilà mais moi ça me plaît de faire ces sketchs là parce que parce que ça plaît on va dire à ceux qui font du sketch et ceux qui n'en font pas c'est ça qui est bien voilà puis surtout que dans les sketchs il n'y a pas de moi je ne fais pas de dialogue donc ça parle autant en français que ouais après ça viendra peut-être non parce qu'après déjà je trouve que des fois je vais un peu loin je me dis des fois c'est un peu quand même potache ou c'est un petit peu lourd mais je ne veux pas franchir une limite et je trouve que des fois rajouter des dialogues ça peut être un petit peu lourd quoi parce que c'est surtout que voilà c'est de l'humour ça ne peut pas plaire à tout le monde on ne fera jamais l'unanimité quoi qu'il arrive même quand on fait un trick voilà quand je fais mon dark side ouais non c'est un trick bah là non c'est pas un trick c'est voilà mais comme Naïja Naïja il fait des vrais tricks mais il y en a qui lui chit dessus tu vois moi je suis fan de Naïja c'est pas du tout ce que je fais moi Naïja il me fait rêver même s'il a des leggings s'il a son pencho la description apocalyptique ouais ouais je suis méchant mais ouais Naïja Naïja il me fait rêver t'as kiffé sa vidéo avec Ty Evans tout au ralenti le truc ouais c'est un tilt de death ou quelque chose comme ça ouais ouais moi j'ai kiffé j'ai kiffé il est trop fort ça va trop loin mais ouais ouais parce que ouais moi en fait j'aime vraiment tout dans le skate et voilà je me contente pas ouais Richie Jackson Chris Aslam Louis Barletta Jimmy Carlin Madarsal Siaco Kanen les gars qui me font rêver tu vois mais parce qu'ils sont cocasses mais voilà je prends autant de plaisir à regarder une part de Shane O'Neill comme je suis fan de Adrian Williams voilà ce qui est en San Francisco qui est pas le plus médiatisé malheureusement voilà comme je suis fan de Thiago Lemos de Luan enfin ouais j'aime vraiment tout Marty Murowski Paul Shire voilà il y a un peu un peu de tout un peu de tout un peu de toute génération ouais c'est juste le pool je comprends pas trop ça me voilà ça ça m'ennuie de regarder du pool une part ça va deux c'est un peu plus compliqué malheureusement surtout que des fois la musique elle est un peu trop trash moi qui écoute les Space Girls des fois des trucs comme ça Britney Spears voilà mes tapons ils sont pas habitués quoi ils sont pas conformes pour pour le death metal ou je sais pas quoi mais après ouais je les respecte parce que c'est incroyable de faire du pool et moi au bout de 20 ans de skate là je sais toujours pas faire Axel correctement je suis une quiche alors qu'en plus t'as beaucoup de choses en prévision t'as beaucoup de choses en prévision c'est quoi en prévision c'est travailler dans le cinéma faire Axel ah ouais ouais on m'a toujours dit Adrien c'est pour les vieux la mini c'est un truc de vieux c'est un truc de vieux du coup quand je serais vraiment vieux tu vois j'aurais trop de tricks à apprendre et ça je suis trop content mais ouais ouais ça me fait marrer mais ce qui me fait marrer en fait c'est que quand j'étais jeune moi je suis toujours jeune en 2002 Tony Trujillo il est skater de l'année et j'étais mes fans mes fans mes fans de lui dans la In Bloom la Transform sur Motley Crue Kickstart My Heart ah mais j'avais je kiffais trop alors que j'ai jamais fait un Ryan Skull tu vois et il fait de la courbe de ouf et je sais même pas faire Axel et pourtant mais j'étais à fond pendant 3-4 ans j'en pouvais plus et je marquais la peinture textile sur mes Ion TNT je faisais son logo qu'il avait chez Vans t'avais les cheveux très longs ouais j'avais les cheveux longs des chemises rouges à carreaux hein des chemises rouges à carreaux il avait pas forcément la chemise rouge à carreaux il avait des raglans il avait sa au ball rider je sais pas si tu te rappelles il mettait une cravate en guise de ceinture un peu à l'Avril Lavigne on sait pas qui a copié sur l'autre ouais voilà peut-être ils ont une petite histoire j'espère bien pour lui parce que la petite Avril me faisait l'aider Skaterboy c'est ça non ? ce serait quoi d'aller trop loin ? quand tu parles de par rapport à ces vidéos tu te dis ouais des fois j'ai l'impression d'aller un peu loin mais ce serait quoi aller trop loin ? non mais déjà tu vois quand je fais t'as vu les petits sketchs où je suis en écolière je mets juste la petite jupette et compagnie bon je me disais rentrer je fais ma voix eh mais tu me filmes pas voilà tu vois je sais qu'il y en a qui doivent être derrière leur écran enfin non mais vous elle nous fatigue lui vas-y je me désabonne il y en a pas qui se désabonnent je vous vois les gars il y a pas de soucis mais ouais non c'est comme ça moi ça me plaît non mais je sais que j'ai une limite à pas dépasser enfin à pas franchir et je trouve que je vais pas trop loin non plus mais quand je le fais ça plaît énormément tu vois parce qu'à chaque fois on me le ressort c'est quand même qu'il revient l'écolière ou quand je fais les petits sketchs de meilleur vendeur là avec les doublures et voilà c'est ce qui plaît et puis il en faut pour tous les goûts donc c'est pour ça que des fois je refais le comeback et les gens ils sont trop contents la nouvelle saison voilà c'est la nouvelle saison t'as honte parfois quand tu revois des choses ou pas honte peut-être t'embarrasser ou alors c'est quand t'es dans le feu de l'action tu fais et tu dis non parce que tout ce que je publie j'ai pas honte c'est un petit peu réfléchi quand même mais après non ouais peut-être des anciennes partes ou comment j'étais habillé ouais même pas franchement il y a si je me revois faire des no slides sur des ledges où il y a déjà mon talon qui traîne et ça donne des accous ça c'est honteux tu vois mais bon il fallait bien que j'avais quand même un mini côté Tony Trujillo voilà respecté donc voilà on l'a mis quand même mais non mais ça va j'ai fait des no slides sur des ledges validés vraiment où ça glisse bien donc on va dire que ça annule les autres mais non non je n'ai pas trop honte de ce que j'ai fait c'était juste une question pas de censure pas de gens choqués pas de les gens ils ont un avis positif sur ce que je fais j'ai rarement des des critiques négatives t'as pas de haters et bah si je dois en avoir mais ils doivent pas me suivre ils doivent regarder de loin stalker et compagnie tu vois t'es avec nous fatigué ils continuent mais ils se croient drôle en plus et compagnie mais bon c'est de l'humour c'est comme ça moi je vois les gens faire la queue pour Adromanov à l'Olympia je comprends pas tu vois mais ils kiffent ils kiffent et tant mieux pour eux et pareil le stand-up je comprends pas qu'on aille voir des Thomas N. Gijol et compagnie et des gars d'Elmaleh bah surtout après Copy Comics quoi mais voilà tant mieux pour eux c'est comme ça tu peux pas plaire à tout le monde c'est ce que je me dis et si je devais les écouter me dire bah non tu vois je vais trop loin c'est trop pitre ce que je fais faut que je fasse un skate plus classique pour leur plaire bah au final les autres à qui ça plaît que je sois décalé bah ils seraient dégoûtés tu vois donc moi je suis fan de de cinéma français je vais voir beaucoup essentiellement du cinéma français et mon acteur favori qui est réalisateur et qui est ancien humoriste c'est Albert Dupontel voilà donc voilà je suis allé à une conférence de lui j'ai regardé beaucoup de documentaires et je me passionne pour ce qu'il fait et lui il est vraiment là dedans à faire ses comme il dit ses cartoons sociaux c'est complètement décalé il est issu d'un milieu bourgeois il est né à Saint-Germain-en-Laye et voilà il a voulu faire du théâtre alors qu'il était en médecine au début et son père qui était d'un milieu pas forcément très aisé s'est battu pour que ses enfants fassent des études et lui il avait honte de décevoir son père pour aller faire du théâtre et faire des sketchs et c'est pour ça qu'il a choisi ce pseudonyme aussi d'Albert Dupontel parce que c'est pas son vrai nom et et voilà il fait ses films il a conscience que ça plaît pas à tous les publics quand il fait Bernie il sait que ça va loin tu vois que c'est trash il dit Bernie il fait du cinéma très radical ouais c'est très radical il dit Bernie c'est jamais passé en clair à la télé quoi parce que ça correspond c'est pas grand public tu vois il le sait mais bon c'est comme ça il va pas se forcer c'est c'est ce qu'il a envie de faire et j'ai pas envie de faire un truc moins trash pour que ça passe à la télé bien sûr et ce qu'il dit c'est l'important c'est pas de faire du cinéma c'est de faire son cinéma et voilà moi c'est ce qui c'est ce qui m'intéresse c'est de faire mon truc à moi il y a des gars sur Paris moi je veux faire mon truc il y a des gars sur Paris ils veulent faire partie du truc ah moi je suis fan de Suprême et compagnie je vais partir à ça je veux traîner avec je sais pas avec Quirod avec Quadrado Touzeri et compagnie tu vois moi je suis fan Quirod je suis trop fan Quirod Quirod Julien Merour c'est mes deux skateurs préférés français même si il expatrie à Barcelone Merour voilà mais je kiffe trop comment il skate Kevin Rodriguez et Julien Merour et Julien Merour ouais ouais magnifique ça part Onipote là regardez là c'est magnifique Dylan Raider français et de quelle part ? Onipote c'est pour une marque de roux mais je crois que ça existe plus c'est une marque brésilienne un truc comme ça il y avait aussi Titi Gormit je crois voilà donc ouais l'important c'est de faire son cinéma donc voilà moi je fais mon truc et voilà que ça plaise ou non je n'ai pas envie de rentrer dans le moule pour faire plaisir à tout le monde et que ça plaise à tout le monde et voilà moi j'ai fait mon truc et moi ça me plaît comme ça pour l'instant ça marche est-ce que tu as raté une carrière de clown ou je ne sais pas si je l'ai raté parce que au final quand on quand on regarde mon Insta on se dit non mais lui il est complètement fou lui c'est un malade et compagnie mais alors qu'au final je suis assez réservé assez timide je ne fais pas tant que fou ça c'est ce qu'ils disent tous les gens vraiment je suis quelqu'un d'assez calme tu me vois en session je ne suis pas là à courir partout je suis dans mon coin et je suis assez silencieux finalement je ne suis pas quelqu'un de très bavard donc ouais c'est vraiment un personnage sur Instagram on va dire j'en rajoute quand quand l'iPhone il est en route quoi un tout petit peu pour que ça fasse un petit peu cocasse quoi mais ouais c'est ce que je te disais voilà Elie Semoun qui a bercé mon enfance les petites annonces d'Elie très en vogue dans le 95 Michelin et compagnie voilà David Lannaspa il me faisait les imitations aussi les parasites les parasites voilà tout à fait bah ça ça c'est David Lannaspa exact affirmatif épisode 14 je les ai tous bon bah bref au final quand tu l'as rencontré en vrai Elie Semoun parce qu'il habitait dans le Val d'Oise aussi bah c'est quelqu'un de normal ouais même de réservé et voilà quoi c'est ce que je suis au final il y a la musique aussi qui est importante dans tes sketchs dans tes sketchs ouais bah on privilégie pas mal les années 90 début 2000 ouais je crois que t'es assez férue c'est mon adolescence ouais donc je suis vachement vachement nostalgique et c'est assez sérieux mais c'est pas c'est pas si sérieux que ça mais mais c'est vrai que j'écoute vraiment toutes les semaines les Backstreet Boys les Space Girls ou un petit Britney des remix des trucs comme ça parce que ouais ouais c'est la nostalgie ça me rappelle trop des bons moments même si je suis au courant que c'est de la soupe mais c'est ce que me disait mon père à l'époque il fait mais tes trucs c'est de la soupe c'est commercial mais au final je me rends compte qu'à l'époque vite de rien ils chantaient vraiment contrairement aujourd'hui ils sont avec leur voix vocodée vocodée tout à fait trafiquée donc ils étaient pas si nuls que ça et ils étaient quand même les Backstreet Boys super beaux gosses ils dansaient bien ils faisaient des chorés mais ouais ces gens là sont souvent beaux gosses des belles gosses ouais quand même ils sont sélectionnés là dessus c'est ça qui fait vendre voilà il faut pas dire qu'ils ont des petites amies parce que sinon les filles elles lâchent elles sont dégoûtées parce qu'elles se vouent à eux et voilà c'est un créneau aussi qui est pas dans les vidéos de skate très rarement de mettre du Britney des trucs années 90 même s'il y a déjà eu des parts comme dans la Red Dragon là sur c'est comment ils s'appellent Sluigo là ceux qui faisaient des backflips et tout là qui avaient mis les Backstreet Boys Everybody et dans une une petite mode army Colcannon il avait mis une Britney Spears aussi Colcannon il était fan de Britney Spears j'aimais beaucoup Colcannon il a disparu lui aussi malheureusement mais ouais j'aime bien après voilà j'écoute pas que ça heureusement mais voilà pas mal de rock j'aime beaucoup les Guns and Roses la CDC j'écoute beaucoup Jamie Rockoy aussi j'aime bien même si c'est quand même années 90 mais je suis fan mais ouais non après j'écoute un peu tous aussi beaucoup la culture sked ce qu'il y a dans les vidéos ouais on est tous passés par là on passe tous par là ça m'a sauvé quoi parce que sinon je serais encore là je pense que je serais là à écouter du Joule ou je sais pas quoi c'est pas possible c'est pas possible tu serais au skatepark d'Aubonne en roller en écoutant du Joule bah voilà mais merde là ça serait dur ouais 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 non mais respect à Joule il a sa fat base et je pense que si les gens l'écoutent c'est pas si il va sortir son 20ème album son 20ème ? ouais putain je pensais il avait fait 3 CD quoi ouais il fait même plus de CD il fait des il fait des projets en streaming nom de Joule t'es quand même bien renseigné tu ferais le petit signe à la Joule là oh là là ouais magnifique on fera une photo on fera tous les deux le signe de Joule bon et pour en revenir au skate là tu me disais que ça prenait beaucoup de temps dans ta vie et que surtout t'étais pas casanier ouais et donc le skate t'allais chercher des spots ah ouais j'ai vu une remarque que j'ai trouvé vachement intéressante une des rares choses qu'on peut voir sur toi tu fais l'analogie entre le skate et les terrains de sport qui sont délimités et le skate on peut aller partout bah ouais c'est ça le principe c'est ça qui est génial c'est que le foot que ce soit le basket c'est toujours le même terrain on va dire à part si tu fais un city stade mais ouais les cages elles ont tout le temps la même dimension le terrain aussi bon après ça arrive que voilà soit du gazon ou de la terre battue ou du synthétique donc il y a ça qui change mais c'est tout le temps avec aussi avec jouer contre 11 gars t'es avec 10 gars et voilà c'est un peu tout le temps pareil alors que le skate c'est la magie tu peux aller partout tu fais ce que tu veux et n'importe quoi il y a un spot et c'est ça qui est fou et c'est ça que je trouve beau parce que tu peux te balader n'importe où et trouver des nouveaux trucs et redécouvrir à chaque fois la sensation c'est un grind parce que c'est pas la même hauteur c'est pas la même matière et je trouve ça incroyable je trouve ça dommage de tout le temps aller sur le même spot de stagner à chaque fois et de faire toute la journée tout le temps les mêmes tricks même si tu fais oui des bons tricks c'est bien mais au final tu joues tout le temps les mêmes tricks sur le même coeur mais je trouve ça au bout d'un moment ennuyeux et je préfère sincèrement partir à l'aventure en banlieue et peut-être marcher pendant 5 heures et trouver un pauvre coeur pourri mais le skater genre 30 minutes et réussir à l'apprivoiser à faire juste grind 5o tailslide et crou tu vois que de rester toute l'après-midi au même endroit faire encore encore les mêmes tricks que t'as fait la veille et le mois dernier et tout comment tu t'organises pour découvrir des nouveaux spots bah généralement avec les copains on va au hasard donc on prend la carte du RER et puis on fait bon bah RER B la croix sur Berni qui connait personne c'est parfait on y va donc voilà on se rend là-bas puis bah ouais on fait chaque rue on quadrille quoi et on cherche pendant des heures pour des fois rien trouver ou des fois on trouve des trucs des trucs de ouf et c'est trop bien donc c'est soit on procède ainsi soit on peut essayer de faire du Google Street View voilà après le problème c'est que c'est pas à jour forcément des fois la photo elle date de 6 ou 1 an donc quand tu te rends sur le truc au final ça n'existe plus ou c'est en travaux ou finalement t'as l'impression que c'est du marbre mais au final c'est de la merde donc là bon tu es un peu dans le baba mais au moins t'as fait le déplacement et tu sais que bah c'est de la merde donc on va t'y aller mais tu sais que c'est là même si tu ne skateras pas voilà mais là tu prends des notes tu fais des photos ouais ouais je fais des photos et puis je les garde pour moi et je montre à mes potes comme ça si un jour il y a quelqu'un qui me dit bah tiens viens on va skater dans ce coin là bah si tu veux ouais on va sur ce spot bah tiens regarde il y a ça qui est pas loin ça c'est une station de RER on peut y passer et voilà et puis bah sinon récemment ouais bah c'est la découverte du bus quoi donc le bus c'est pas mal parce que contrairement au métro et au RER bah quand t'es dans le bus bah t'es vraiment sur la route et tu vois vraiment le spot de près et par la fenêtre donc quand tu vois un spot et bah tu vois oh putain y'a un spot les gars et du coup bah tu descends à l'arrêt d'après et voilà tu peux regarder à quoi ça ressemble ce qui était et puis même si c'est pourri bah tu sais qu'il y a un nouveau bus dans 10 minutes qui va passer donc tu continues ta route mais ouais c'est chormé d'aller chercher des spots et ouais c'est la chasse au trésor c'est un truc que j'avais instinctivement même quand je faisais du roller en fait du roller à cassif mais oui parce que quand j'allais dans un skatepark dans une autre ville bah quand je voyais des résidences je rentrais dedans juste pour voir s'il y avait pas un petit houba des petites marches et je faisais déjà en roller quand j'ai eu mon bac y'avait le finest qui était sorti le spot montreur tu sais qui répertoriait tous les spots tu te rappelles genre le magazine avec tous les spots ça disait combien de marches y'a là le niveau pour chaque spot de street est-ce que c'est dur ou non ils avaient fait le tour de France ouais ils avaient fait le tour de France à 4 c'était incroyable ils avaient pris tous les skateparks en photo les spots de street et moi qui habitait le Val d'Oise et bah ce que je faisais donc j'avais eu mon bac et je m'étais fait refouler du BTS j'étais dans le Val d'Oise et le matin à 9h30 je prenais mon finest et je faisais Méridivry j'y suis jamais allé et je partais du Val d'Oise genre à ouais je sais pas à 17 ans 18 ans et j'allais voir le spot en vrai à 9h30 du matin tout seul pour voir à quoi ça ressemble et voir bah putain t'as vu Rhenos il a fait flip front là machin truc et je kifferais trop parce que c'est ouais c'est un musée quoi c'est un musée c'est une oeuvre c'est un truc que t'as l'habitude de voir comme quand tu regardes je dis n'importe quoi la joconde tu l'as vu dans tout tes manuels scolaires ou je sais pas quoi à la télé dans des reportages et que tu vas le voir en vrai au Louvre t'es là et tu fais ah ouais sauf que là tu peux vraiment le tester le truc parce que là tu vas pas être là et essayer de peindre la joconde à côté ou je sais pas quoi je sais pas si la métaphore elle est bonne mais ouais je trouve ça chambé d'aller voir tous les spots et comme le dit Pierre Prospero avec qui je skate souvent c'est en changeant de spot qu'on change de tricks bah ouais parce que si tu fais que du skate au dôme malheureusement bah y'a pas de curb au dôme bah tu vas pas progresser en curb donc ouais tu vas faire du 3 plat 3 de la 3 marche les remonter ce qui était peut-être les petits boudins ou ou du à la limite le gros gros ledge entre les 2-3 plat 3 mais là tu vas rien apprendre mais au final tu vas pas progresser en curb tu vois donc ouais bah faut bouger si tu veux apprendre à faire d'autres tricks quoi y'a plusieurs choses là c'est t'as peur de te lasser ou c'est apprendre des nouvelles choses constamment bah ouais c'est surtout qu'au bout d'un moment sur le spot ouais bah je me lasse quoi et puis je trouve ça ouais cool parce que c'est des défis d'arriver sur un nouveau spot et d'essayer de l'amadouer et puis de se rendre compte qu'en vrai y'a un pro qui a fait ça et tiens je peux essayer peut-être de faire autre chose de différent et puis bah quand tu changes de spot aussi bah tu rencontres aussi d'autres personnes et c'est ça qui est trop bien ouais ce qui est intéressant c'est que dans tes vidéos y'a jamais le même spot bah pas jamais parce que à un moment j'allais beaucoup à Jussieu parce que je kiffais les petits trottoirs à Borsail et tout là ils ont entisquité malheureusement mais ouais je vais beaucoup en banlieue on voit souvent beaucoup de spots ouais y'a plein de spots plein de spots différents ouais mais je sais pas pour moi c'est ça ça fait partie de l'aventure c'est le skate c'est faut bouger faut bouger faut aller partout on a trop de chance j'espère que t'es allé skater à Bastille sur le nouveau spot et bah j'y suis passé hier voilà j'étais un peu déçu parce qu'au final c'est tout petit mais non mais le vrai truc c'est que je suis nul en willing je suis pourri j'ai jamais rentré un oswilling de ma vie je comprends pas comment on fait et ouais à willing quand je le fais j'ai des bras qui sont dans tous les sens et tout je fais le moulin à un vent et voilà c'est pour ça aussi que quand tu vois dans mes sketchs dans mes vidéos des palettes à willing en fait je les wax pour faire des powersides parce que je sais pas faire willing j'ai pas d'autre choix mais voilà un mal pour un bien au lieu de faire des willing bah du coup j'ai 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 mis à faire des powersides et ça fait un truc cocasse en plus quoi on m'a dit que t'avais un sérieux problème avec le nose willing ouais bah ça c'est bad gem up ce bâtard là ouais 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 nose willing je comprends pas et on a beau essayer de me faire des ateliers nose willing j'y arrive pas du tout donc c'est pour ça aussi que quand on voit faire des nose grind et bah mon nose il touche de A à Z voilà donc selon l'angle on peut croire que c'est un front crook et ça m'arrange mais ouais 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 après j'arrive à bien le tenir en touchant le nose mais ouais nose willing je comprends pas et pas que ça a été slide je comprends pas en 20 ans j'en ai jamais mis un j'arrive pas j'arrive pas à tourner à chaque fois j'arrive pas à faire 90 degrés je fais que 65 degrés mais ouais c'est comme ça on peut pas tout savoir faire non et l'autre chose c'est vrai tu parles vachement de tu disais je suis allé à Ivry tout seul tu fais tu fais beaucoup de skate tout seul je fais pas beaucoup de dans de skate tout seul parce que j'arrive toujours à trouver quelqu'un et la plupart du temps bah ouais quand je suis tout seul et que j'ai envie de skater bah je vais aller au dôme tu vois je vais commencer là-bas puis après je vais peut-être trouver des gens pour pour bouger avec moi parce que j'essaie toujours de faire ça de pas trop stagner au même endroit mais ouais ça quand je pars tout seul c'est vraiment pour chercher des spots quoi mais ouais c'est une vraie démarche tu vas chercher des spots ouais je vais faire chercher des spots et tout parce que ouais pour moi c'est l'aventure et c'est vraiment la chasse au trésor quoi parce que je sais que quand je vais trouver le spot et bah ça va faire rêver des gens et juste voilà et je sais que quand je les poste ça les agace aussi parce que je fais exprès de pas mettre un indice sur la photo et compagnie et voilà c'est un peu le trophée tu vois mais après ce qui est dommage c'est que bah il y en a qui sont là Truman il est pas sympa il donne pas les spots machin truc mais c'est con de me dire ça alors que tu m'as pas demandé tu vois parce que la plupart des gens quand ils me demandent je leur dis après c'est vrai qu'il y a des spots qui sont vraiment ouf des fois que j'arrive à trouver et j'ai envie d'aller filmer un truc dessus ou un pote il a l'intention de filmer un truc donc un classique disquette en plus le trix on veut le garder de côté pour une parte c'est quand même un bel effet de surprise quand dans la parte tu vois le trix tu fais maintenant c'est quoi ce spot alors que si tu le donnes bah il y a un gars qui va lui mettre juste un petit truc sur insta et c'est lui qui va un peu récolter les fleurs tu vois du truc voilà mais après moi franchement 90% du temps le spot je le donne et quelles ont été tes très bonnes surprises de lieux d'endroits où t'as pu aller où t'as vu vraiment des spots que t'aurais pas imaginé ah je sais pas non non c'est un spot à Créteil il y a plusieurs tables à wheeling inclinées un peu en pyramide qui sont ah ça roule très mal qui sont vraiment magnifiques non qui roule très bien en plus ouais 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 et en fait c'est vraiment c'est en montée en descente pour retourner à je te des indices attention notez bien quand on descend jusqu'à la place c'est 10 minutes mais pour y aller c'est mes 15-20 minutes à pied tu vois parce que tu peux pas trop le faire en skate comme c'est quand même de la montée et le spot il est incroyable tu vois mais du coup Joseph il a un trix ah c'est là où il y a des petits carrelages non je sais plus ce qu'il fait comme trix je crois il fait un dose blunt ou quelque chose comme ça et ouais c'est ce spot là et du coup il me l'avait demandé et ça c'est vraiment un beau spot mais Joseph je lui donne parce que je sais que Joseph voilà de son côté il cherche aussi des spots Joseph il cherche des spots et même si je le connais que très furtivement voilà je sais qu'il se bouge le cul il fait des vrais projets et c'est pour ça que que je lui donne et tout tu vois donc ouais il y a plusieurs autres sujets là dont on m'a parlé te concernant et que t'as évoqué aussi le cinéma qui prend une grosse part dans ta vie il semble ouais une grosse part dans ma vie c'est que j'y vais beaucoup une ou deux fois par semaine en général surtout l'hiver parce qu'il fait pas beau il fait froid il fait nuit très tôt donc ça j'y vais pas mal mais ouais ouais c'est beaucoup de cinéma français ce qui fait le désespoir de mon entourage parce qu'ils comprennent pas que j'aille voir des films avec Vincent Macken Reda Kateb Vincent Lindon des trucs comme ça mais ouais moi je kiffe trop le cinéma français je trouve ça juste c'est pas de la poudre aux yeux qu'on essaye de te jeter comme aux Etats-Unis où à chaque fois dans le film à la fin on sort les violons tout s'arrange les amoureux s'embrassent tu vois mais ouais ouais c'est un cinéma qui me parle tu dirais que c'est du cinéma plutôt que des films comme aux Etats-Unis il y a un peu plus cette magie en fait je trouve que ça reflète plus notre vie on est fait divers on va dire voilà mais ouais le cinéma américain j'ai un peu plus du mal je vais jamais voir les Marvel j'ai pas vu les Star Wars j'ai pas vu Matrix j'ai pas vu le scèneur des anneaux je choque je suis désolé mais ouais la science-fiction j'ai un peu de mal et même les comédies en général américaines si c'est pas Jim Carrey ou j'aime bien Dame Sandler le reste les very bad trips les trucs comme ça je trouve ça d'un ennui profond on revient alors sur le cinéma français ce que t'as vu ce qui t'a marqué voilà fais nous un topo de ce que t'aimes dans le cinéma français et des choses qu'il faut absolument voir selon toi des choses qu'il faut absolument voir je sais pas après déjà c'est des films de mon enfance des comédies comme Les Visiteurs Les Trois Frères avec Les Inconnus et Le Paris pour moi c'est vraiment la base comme on dit ça il faut le voir et après ouais c'est des films avec Dupontel où il n'est pas forcément réalisateur comme Deux Jours à Tuer je sais pas si tu l'as vu qui est vraiment vraiment bien regarde-le il y a Le Convoyeur avec Dupontel il y a Le Convoyeur où je joue avec Jean Dujardin ouais voilà moi c'est pas un de mes favoris t'as La Maladie de Saxe qui est vraiment bien mais qui n'est pas connue non plus La Proie avec Alistair Glioni ouais dans Dupontel je trouve c'est vraiment un acteur de talent et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité en interview qui se place pas au dessus des autres mais voilà qui est vachement en marche qui est là à critiquer la société il faut pas regarder des informations que c'est un poison il faut faire son truc dans son coin après sa personnalité aussi te motive te branche ouais bah ouais moi c'est je regarde des interviews de lue tous les mois vraiment même des trucs je les ai vus et revus parce qu'il me passionne comment il parle voilà si vous avez une demi-heure à tuer vous regardez son clic il est vraiment bien quand il a sorti son film Au revoir là-haut qui est un film incroyable ouais incroyable ce film voilà qui est une adaptation du coup tu as un bouquin ouais enfin c'est bien réussi c'est ton premier film qui réalise c'est pas lui qui a écrit le scénario mais ouais ouais ça voilà faut regarder et mon film on va dire fétiche français qui est pas du tout connu qui a un nom de merde qui a une jaquette de merde qui s'appelle Grégoire Moulin contre l'humanité je sais pas si ça te parle donc c'est un film de et avec Arthus de Pinguern donc Arthus de Pinguern pour ceux qui ont vu Amélie Poulin dans le bistrot c'est celui qui joue Hippolito l'écrivain raté et c'est un film qui est qui est complètement décalé où ça se passe sur une journée le gars en fait il lui arrive que merde sur merde et ouais c'est un bijou il y a Clovis Cornillac il y a Pascal Arbillaud qui joue dans les petits bouchoirs qui est la femme de François Cluzet dedans et Pascal Arbillaud et Arthus de Pinguern étaient ensemble dans la vraie vie j'y étais parce que Arthus de Pinguern est décédé il y a 6 ans 7 ans d'un AVC voilà donc ouais ce film Grégoire Moulin incroyable allez-y et j'ai vu récemment pendant le confinement parce que je voulais me faire un top 100 des comédies que Sans Critique il est de classe dans le top 100 alors que c'est 60ème place alors que c'est un film vraiment qui n'est pas connu qui a été très tôt retiré de la FNAC du rayon DVD et voilà c'est vraiment très bien Grégoire Moulin compte l'humanité allez-y bon putain c'est ton choix je te le prête en DVD si t'es un lecteur DVD encore non je vais le trouver je vais le télécharger yes mais ça m'intéresse ouais si j'avais un film à faire il serait comme ça je pense c'est pour ça ouais j'espère que t'y bosses un OVNI tu penses que t'es un peu OVNI ah non j'ai dit son film c'est un OVNI ouais et toi non c'est du paraître c'est une coquille vide voilà donc il y a l'autre sujet aïe et finalement c'est ce qui c'est une histoire de story entre nous qui a un peu à déclencher tout ça heureusement qu'il y a eu cette story sinon je serais pas là non ah il y a plein de raisons pour lesquelles t'es là mais cette story ça a été révélateur où je poste la photo d'un pote qui vient de trouver un 45 jours de Michael Jackson et instantanément instantanément carrément non ouais donc tu me renvoies une photo avec un tatouage MJ ouais et j'ai pris ça au sérieux parce qu'un tatouage c'est sérieux c'est sérieux ouais ça parle pas apparemment je l'ai mis aujourd'hui d'ailleurs j'ai mis mon tatouage tu l'as mis où cette fois ? je l'ai mis sur le bras et donc on m'a confirmé que Michael Jackson c'était quelque chose de très sérieux dans ta vie c'est vrai je sais pas si c'est ouais c'est très sérieux dans ma vie je sais pas si on va dire ça parce que là ça fait un petit peu confession intime non c'est tout à ton honneur mais ouais ouais bah Michael Jackson quand j'étais petit moi je suis né en 85 donc 82 c'est Thriller donc c'est l'album le plus vendu des temps quoi donc c'est le clip Thriller c'est c'est Bidit voilà c'est des clips ça c'est avant que tu sois né ça c'est avant que je sois né donc quand je suis né on est en plein là-dedans ça existait déjà ça existait déjà 87 c'est Bad j'ai 2 ans 91 c'est Dangerous j'ai 6 ans et bah à partir de 4 ans tu commences un peu à t'intéresser pardon à la musique et bah tu prends les grands de ton entourage souvent comme modèle et moi ma cousine elle était fan de Michael Jackson ma cousine elle a 5 ans de plus que moi tu vois donc elle devait en avoir je sais pas 10 ans quand j'en avais 5 et ouais c'était des posters dans sa chambre les drapeaux alors une fois j'avais ouvert son journal intime il marquait Michael Jackson je t'aime et tout coup voilà et ouais et puis elle avait les cassettes de vidéos donc je regardais les clips puis bah quand t'es gosse Michael Jackson que tu sois gosse ou adulte quoi qu'il arrive ça fait rêver ça fait rêver parce que bah c'est les clips c'est les vêtements c'est les pas dedans c'est le moonwalk et t'auras toujours un truc qui va te créer un petit déclic tu vas faire ouais non mais attends il a fait quoi là c'était quoi ce mouvement de jambe pourquoi c'est comme il a fait pour se mettre sur le point de les pieds comment il recule et voilà que t'aimes ou t'aimes pas Michael Jackson tu peux pas rester insensible tu peux pas rester insensible à un clip et voilà et t'auras toujours une musique que tu vas quand même apprécier quoi qu'il arrive le chant il est dingue la prod des albums est dingue ouais et c'est ça la magie du truc et Michael Jackson je pense que c'est vraiment l'artiste où tu peux lui apparenter enfin trop de détails tu vois donc ouais c'est le moonwalk donc les mocassins le gant à paillettes la veste à paillettes le chapeau tu vois c'est trop de trucs la veste la veste rouge la veste rouge de Billit ou de Thriller ou même celle de Bat tu vois quand il a les clous ou Remember the Time quand il est en doré enfin voilà il y a trop de trucs quoi c'est ça qui est fou et donc j'étais sur fan quand j'étais jeune je pense jusqu'à Historie donc c'était en 95 j'avais 10 ans et puis en fait je suis arrivé au collège et puis j'avais pas de personnalité donc je me suis mis dans le moule moi j'habitais dans une petite commune qui s'appelait Margencie où il y avait pas de qui était juste à côté d'Aubonne qui avait pas de cité voilà je me rappelle dans l'école il y avait un black un seul black tu vois et sa mère elle était elle était chanteuse elle faisait des galas au Parc des Princes celle qui chantait avant les matchs du PSG et du coup lui il s'appelait Jérémy Fontanet d'ailleurs il a fini en comédie musicale à jouer Simba dans le musical bon bref et du coup quand je suis arrivé au collège Schweitzer parce que moi j'étais pas en privé parce que j'avais un collège dans ma ville où je suis allé dans la commune à côté à Soisy sous Montmorency et ben je me suis retrouvé avec plein de gars de cité donc moi je savais pas ce que c'était la cité on m'avait jamais dit ce que c'était l'Elascar et compagnie donc moi Royaume des Bisounours et puis ben du coup ben ouais ça écoutait ça écoutait du NTM ça écoutait du IAM j'écoutais un petit peu mais pas tant que ça parce que moi c'était vraiment c'est le Siam Soup à Crew que je kiffais avec l'album KLR avec Angela la plus connue et voilà du coup j'ai délaissé petit à petit Michael Jackson on m'a fait découvrir les Smashing Pumpkins ces trucs comme ça et puis en quatrième je me mettais au roller donc je regardais l'équivalent des Transworld dans le roller agressif qui s'appelait Vidéogroove voilà et donc du coup c'est là que je découvrais tous les groupes de run les Smashing Pumpkins les Guns Led Zeb des trucs comme ça et ouais ouais en fait j'ai laissé tomber Michael Jackson jusqu'à quand j'ai eu mon bac donc vers je sais plus quand j'ai eu mon bac je pense vers 2005 quelque chose comme ça et en fait il y avait son procès Michael où il était à l'équité et je me suis dit putain mais ça fait longtemps que j'ai pas écouté Michael Jackson et je me suis téléchargé un Best Of et j'ai réécouté et j'ai pris une claque j'ai fait putain mais c'est trop bien ça a pas vieilli et là ouais c'est parti en couille et je me rappelle ma mère je lui ai dit ouais tu peux m'acheter The Echanchol Michael Jackson c'est un double album Best Of tu vois je me revois ma mère me dit non mais t'es sûr Adrien tu vas vraiment l'écouter et je l'écoutais mais tous les matins pendant 6 mois un an et demi deux ans plus tard j'ai commencé à bosser et avec mes premières payes j'habitais sur Paris j'avais quitté le Val d'Oise presque tous les soirs j'allais à Bouligné à Saint-Michel où je suis super jeune et je chinais tout ce que je trouvais sur Michael Jackson autant les CD que les vinyles que les bouquins Bouligné ouvert jusqu'à minuit les t-shirts la casquette comme j'ai sur moi en plus c'était ouvert jusqu'à minuit c'était magique et voilà à me documenter à regarder tous ses clips les reportages sur lui après dans la limite du raisonnable c'est vrai que j'ai claqué beaucoup de tunes parce que quand même c'est un certain montant c'est à hauteur de quoi ce que t'as concernant Michael Jackson je sais pas je pourrais pas te dire mais juste pour te dire l'éventail des objets juste les CD j'en ai 100 juste des CD tu vois pour l'album Invincible j'ai les 5 pochettes juste de couleurs différentes tu vois c'est les mêmes titres dessus ça sert à rien mais au moins ça sert à rien aussi que j'aille toutes les couleurs de l'album mais au moins je les ai et voilà je suis content mais moi j'ai claqué je pourrais pas dire combien mais moi j'ai bien claqué parce qu'au final je mettais pas des sommes astronomiques parce qu'à chaque fois quand t'as de la chance 1 euro et ça peut monter jusqu'à 10-12 euros ou quand c'est vraiment des pièces rares un peu 25 euros mais cumuler ça fait un montant Michael Jackson il y a eu beaucoup beaucoup de trucs mais surtout ça a été produit à de grandes quantités bah ouais donc tu le retrouves facilement et tout le monde achetait voilà mais au bout d'un moment t'as vite fait le tour enfin vite fait le tour non parce qu'il y en a des trucs mais au bout d'un moment trouver des trucs que t'as pas c'est compliqué j'ai un peu un peu lâché mais après t'as quoi d'autre des DVD des fringues j'ai les DVD j'ai les vinyles j'ai quelques figurines j'ai l'album j'ai l'album Panini de 95 tu sais que les 250 cartes que t'achetais je sais pas combien il y a encore aujourd'hui Panini mais si tu les connais pas tu les rangeais bien tu vois ça je l'ai genre complet j'ai la première impression de Dangerous tu sais c'est un pop-up quand ça s'ouvre ça se met en 3D t'as le CD t'as une petite languette que tu tires et sous CD en fait t'as le petit livret avec les paroles qui apparaît ouais j'ai des trucs comme ça un peu quand même collector tu vois t'as quelques goodies de qualité ouais ouais j'ai des beaux goodies puis même la casquette que j'ai sur moi tu vois elle s'est marquée dessus je te mens pas The Official Cap of Michael Jackson ça je l'ai acheté 5 euros avant qu'il meure tu vois en convention du disque moi je la vois sur Ebay elle est à 250-300 euros tu vois ouais ouais même ils l'ont mis à 1500 euros mais lui lui il flaire les pigeons je pense et puis non mais à part ça autant la musique les clips c'est quelqu'un que je trouve attachant tu vois et qu'on a traîné beaucoup dans on a beaucoup traîné dans la boue et voilà parce que les médias les tabloïds ils veulent vendre du papier et ce qui intéresse le public c'est les faits divers c'est les mauvaises nouvelles et donc du coup c'est ça on parle de sa couleur de peau de la pédophilie machin truc alors que c'est des trucs qui t'ont déçu qu'il soit aussi qu'on lui tire au-dessus ouais ouais parce que après voilà ça a jamais été prouvé donc il y en a plein qui disent mais si si c'est sûr mais tu sais pas t'étais pas là voilà il y a eu 10 chefs d'accusation qu'on tue au tribunal et il y a rien qui a été prouvé tout ce qu'ils ont trouvé c'est un magazine de cul sous son lit et un truc d'adulte donc pourquoi tu parles de pédophilie et surtout que les petits comportaient plein de contre lui il y en a à sa mort qui ont démenti ouais enfin il y a des discours qui ne concordaient pas et même la mère du petit elle avait essayé avec une autre star avant aussi de faire un peu le même stratège pour soutenir de l'argent mais ouais les gens enfin voilà c'est au média donc c'est vrai et on cherche pas plus loin et c'est ça que je trouve dommage parce que Michael Jackson mine de rien il a versé la moitié de ce qu'il a gagné dans sa vie à des oeuvres caritatives quand il faisait des tournées à l'étranger à chaque concert juste avant il passait dans des magasins de jouets et il les apportait aux enfants dans les hôpitaux et compagnie voilà il faisait Hill the World tu vois il préservait la planète il a fait énormément de trucs il faisait passer des messages de paix autant avec Hearsong des choses comme ça et les gens retiennent voilà que moi quand je dis que je suis fan de Michael Jackson moi ce que je kiffe c'est la musique tu vois c'est sa danse c'est les clips et à chaque fois il faut qu'on me ravage mais pourquoi il est venu blanc et son nez il l'a refait en fait et la pédophilie et en fait qu'est-ce que je m'en fous c'est un artiste on n'est pas là pour le juger et ouais je trouve ça dommage c'est vraiment toutes ces histoires c'est tellement trivial par rapport à ce qu'il a apporté en musique et la qualité de sa musique les gens les gens retiennent que ça et enfin non ils retiennent ils retiennent quand même de manière générale c'est quand même le bon qui ressort de Michael Jackson ouais 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 c'est quand même les albums produits par Quentin Jones qui resteront les mauvais alors que je peux dire que Joule là dans 8 ans s'il y a des gars qui l'écoutent encore voilà bref mais ouais Michael Jackson j'ai un tatouage comme je te le disais il est mort le 25 juin 2009 et je l'avais fait le 18 juin 2009 une semaine avant qu'il meure donc du coup ce que je dis aux gens écoutez moi si vous avez quelqu'un dans votre entourage que vous pouvez pas sacquer vous le détestez il vous fait du mal vous me donnez 2000 euros les gars je me fais tatouer son nom je vous garantis dans la semaine il crève pourquoi tu ne tatoues pas Joule hein tu devrais te tatouer Joule pas si on me donne 2000 euros ouais non mais Joule j'ai rien contre lui et en plus Joule non franchement il m'agace pas qu'est-ce que t'as comme tatouage de Michael Jackson ah là j'ai tatoué Thriller juste la police d'écriture donc c'est soft c'est même pas son portrait ni quoi que ce soit bel hommage voilà à cet artiste qui nous manque bah écoute on a fait un bon un bon tour voilà de toutes ces petites histoires et donc pour terminer on a les questions d'Alban les fameuses questions d'Alban ah ouais c'est les questions d'Alban ouais je ne sais pas qui c'est Alban mais je suis sûr c'est un pote qui connait bien le skate donc avec toi on va ajouter quelques questions d'Alban parce que comme t'as plusieurs cordes à ton arc le trick qui représente The Truman Burbank celui qu'on doit avoir de toi un vrai trick précis ou en général non qu'on peut voir en tout cas et que t'as fait bah je sais pas franchement c'est dur de s'arrêter sur un seul trick tu vois après il faudrait choisir c'est un trick vraiment que j'ai trouvé moi même qui est cocasse qui vient d'exécuter donc et qui te représente qui représente ce que t'as envie de montrer celui que j'avais fait ouais je sais plus il y a 6 mois à Magba quand je fais sur le sol primo grind là et après je retombe sur le curb plus bas en dark slide et je ressors en chauvite ouais on va dire que ça caractérise peut-être ce que je fais mais après je fais tellement de trucs différents des power slides la cagette la cagette c'est un peu la cagette qui m'a sauvé 1000 sessions pendant le confinement derrière chez moi mais ouais voilà je choisis celui-ci mais la chanson de Michael Jackson que tu que tu garderas ça c'est question trop dure tu rencontres une fille magnifique demain et tu lui dis voilà tu vas écouter cette chanson de Michael Jackson ça c'est trop difficile bah ouais bah il y a Billie Jean évidemment et il y a Smooth Criminal bah ouais tu dois faire un choix entre les deux ça c'est les c'est les deux ouais je prends un Smooth Criminal quand même allez pas mal ouais bon le film français t'as répondu alors ? ouais Grégoire Moulin contre l'humanité ah ouais mais c'est moi qui le trouve incroyable quand j'étais plus jeune et que j'invitais des copains à dormir chez moi souvent je leur mettais et ils avaient peur de la jaquette et du titre mais à chaque fois que je leur ai montré à chaque fois ils m'ont fait ouais franchement c'est bien c'est bien ils m'ont pas fait c'est incroyable mais ils m'ont dit c'est bien mais ouais non c'est à voir c'est vraiment décalé c'est absurde et donc les vraies les vraies questions d'Alban celles qu'on pose à tout le monde c'est si tu dois retenir une parte de skate si tu devais présenter le skate à quelqu'un tu dirais regarde cette parte c'est trop compliqué ouais tout le monde dit ça franchement c'est trop compliqué on peut en dire plusieurs ou au moins les énoncer et après trancher voilà tu peux faire ça ouais 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 on va déjà après quand tu montres une personne qui ne connait pas le skate c'est sûr que c'est plus facile de tendre vers un Richie Jackson parce que ça parle à tout le monde enfin tu sens vraiment qu'il se passe un truc farfelu tu vois comme un Gumiagi quoi ça parte où il fait aucun holly c'est incroyable et généralement c'est ça que je montre parce que quelqu'un peut pas qui est extérieur au skate peut pas faire une différence entre flip back et switch 3-6 flip malheureusement donc quand le gars il descend sur un peu de chantier des escaliers en colimaçon là il sent qu'il se passe un truc tu vois et c'est pas pour rien en plus que c'est la vidéo parte la plus vue sur Youtube il a 10 millions de vues c'est la vraie parte la plus vue Gumiagi non Richie Jackson ah ouais il a 10 millions de vues et Gumiagi il est quand même je pense dans le top 20 parce qu'il a quand même 3 millions de vues mais Richie Jackson c'est la vidéo la plus vue une vraie parte je parle parce que Joe sur les 25 de Lyon il est à 12 millions un truc dans ce genre mais ouais comme quoi ça plaît de faire des trucs un peu originaux tu vois mais ouais je pense que je montrerai ça mais après ouais il y a les parts concepts c'est les parts concepts c'est autant Jordan Sanchez tu vois qui skate que des que des bennes à ordures tu vois où c'est pas mon époque et c'est Zaneth et Stéphane Zaneth et Pierre Prospero qui me l'ont montré c'est Bobby Puleo tu vois les parts où tu skate que des spots et de la clinaison avant ou après le coeur mais c'est l'ardor et compagnie et ça c'est un travail de ouf tu vois et c'est autant Colin Reed avec la Spirit Quest Colin Reed et la Spirit Quest c'est complètement fou c'est magique on l'a croisé par hasard à New York il y a 6 mois et voilà quoi on l'a remercié on lui a dit mais merci parce que t'es obligé de dire merci parce que c'est incroyable c'est complètement incroyable il faut voir cette vidéo c'est complètement incroyable parce qu'il l'aurait fait sur 20 minutes ça aurait été déjà incroyable mais il l'a fait sur 1h10 donc il est complètement fou dans sa tête il va pas bien je pense et la vidéo elle est incroyable parce qu'en plus c'est des vrais tricks dedans c'est vraiment une vidéo à voir et ça voilà c'est des trucs à voir et à soutenir et à acheter il faut leur donner de l'argent vraiment donner de l'argent à ceux qui vous inspirent c'est important qu'ils continuent et c'est comme voilà un exemple de soutenir pour moi la Spirit Quest tu vois je l'ai acheté direct même si la vidéo je l'avais encraqué tu vois comme voilà moi je suis vraiment pas fan de Suprême je parle de de l'univers de la marque tu vois enfin des fringues j'en ai rien à foutre qui a marqué Suprême sur un t-shirt que ce soit en série limitée mes fesses et quand ouais quand la cherry elle est sortie je m'attendais j'étais un peu réticent et en fait j'ai pris une claque tu vois j'ai pris une claque et j'ai trouvé ça trop bien comment c'était filmé alors que 95% des gens avec qui je discutais disaient non mais c'est pourri comment c'est filmé on comprend rien au spot on voit rien et je fais non mais moi c'est ça que je trouve chormier c'est que ça apporte quelque chose tu vois et quand tu regardes une vidéo Suprême le fait de zoomer dézoomer en fait tu ressens l'atmosphère en fait t'as vraiment l'impression d'être sur le spot tu vois Benkado qui se concentre qui attend que le feu rouge et que là il y a la nana qui est en train de traverser avec le landau et qu'elle lui casse les couilles parce qu'elle est sur son portable et tu le vois se concentrer préparer ses pieds et ce que je trouve chormier c'est que tu vois pas le spot aussi arriver donc tu peux pas te dire en amont ah il est sur ce spot attends il y a eu ça ça je pense qu'il arrive en switch il va tester ça même si Benkado il fait pas de switch donc c'est pas possible et moi j'ai trouvé ça chormier et du coup il y a 6 ans les Thierry les gens ils crachaient sur le filming et en fait maintenant ils sont tous en train de copier aussi de mal copier à s'acheter de mal copier à faire s'acheter une caméra panasonic comme lui et de faire le même truc et c'est un génie et c'est un génie parce qu'en fait tout le monde l'a copié et du coup il y a la bleste qui est arrivée et je pense qu'il s'est dit non mais les gars ils m'ont tous copié donc là il faut que je pousse le vis plus loin donc je pense après je me trompe peut-être qu'il se dit pas ça mais moi je le vois comme ça je pense que je vais les prendre pour des cons pour des cons c'est que là j'ai une putain de caméra HD sa mère et qu'est-ce que je vais faire je vais faire le ralenti le plus dégueu au monde sac à D qui dure 45 secondes c'est horrible tu te fais trop chier pendant les 45 secondes il se passe rien et en fait les gens ils kiffent et une semaine plus tard tu vois sur Insta et compagnie les petits qui font le truc sac à D et tout et tu fais mais c'est génial c'est un génie c'est un génie voilà donc c'est pour ça que Suprême j'ai jamais rien acheté à part le DVD là-bas c'est ça qui est génial chaque fois j'y vais pourtant je me farce je me dis vas-y je vais me trouver comme un petit t-shirt sympa avec un dessin un peu marrant parce que je m'en fous que sur la casquette il est marqué Suprême ça m'intéresse pas tu vois voilà mais ouais il faut soutenir même si c'est Suprême il n'y a pas forcément besoin de soutenir ils n'ont pas besoin de moi mais ouais et pareil on a fait ça pour Sauer parce que Sauer ils sont incroyables la vidéo elle est incroyable Stav Tholessen Nitzinger Mason Simon Eastaxon Albert Nyberg je suis fan Eric J. Peterson je suis fan même s'il fait plus rien les mecs connaissent tous les noms ouais j'essaye Barnet Page Oscar Cando j'aime un peu moins Oscar évidemment il est moins cocasse Oscar mais il est trop fort il n'y a pas de soucis là-dessus très très fort et ce qui est incroyable c'est que tu prends c'est vrai que c'est de la cocasserie pas mal sort un peu sérieux ouais 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 parce que voilà des fois on me critique on me fait ouais ton trix il est un peu chelou et compagnie bah ouais mais en même temps en même temps regarde Sauer ils font des dark slides Linsinger Masson il fait des dark slides Albert Nyberg il fait des dark slides et Gustav Tonesen il fait des dark slides et ce qui est incroyable aussi alors ça c'est pas mal j'étais dégoûté je vais à Méridivry je vais sur la palette bleue donc bien sûr je ne vais pas faire wheeling donc je fais vas-y les modules bleu rouge voilà la palette ronde tout de base je vais faire dark slide tout droit je fais un 2000 flip tout droit je ne tourne même pas et je passe toute la palette et je ressors j'y vais avec un pote la bande toute droite en fait pas en travers ouais voilà elle n'est pas en travers quand je suis en dark slide et je vais avec mon pote Guilherme il me filme et tout ça me prend 45 minutes à le mettre je le mets c'est cool il faisait beau et je le garde de côté parce que je voulais faire une petite part dark slide et 6 mois plus tard je vais avec Paul Austin qui fait Ice Skate Bag en session du côté d'Ivry on va et il monte son insta il me fait putain regarde ça c'est ton style de tricks et là je vois quoi je vois un gars qui fait le même tricks que moi le dark slide donc déjà improbable et il le fait sur la palette à Ivry je fais mais non mais c'est pas possible non mais il y a une chance sur un mineur pour qu'un gars il aille à Ivry il se dit je vais faire dark slide là à l'envers sur la palette et là au vaxer et je fais mais non c'est pas possible je regarde le footage bon ça l'a VX et tout moi je l'avais fait long lens et ça avait fait une petite différence tu vois mais ça s'arrête pas là c'est que deux semaines plus tard je vais au République voir l'avant-première de la Sower Solution 2 par Dennis Ingramason qu'est-ce qui se passe il fait aussi le même tricks à Ivry-sur-Seine sur la palette bleue on est trois à l'avoir fait vous êtes trois à avoir fait ce truc là on a ce même tricks là et il y avait une avant-première de la vidéo balargue pour qui je skate et j'avais le sketch shop le sketch shop d'Issi Les Moulidos allez-y c'est les esplanades de la manufacture je fais de la pub métro Corentin Selton ou porte de Versailles au choix et en fait il y avait la projection de la vidéo et on avait projeté juste avant la vidéo ma porte de Darkslide et du coup j'ai vu des réactions pendant pendant la part qui m'ont regardé mais c'est triste ce que t'as fait et du coup je suis allé le voir à la fin d'une avec mon onglet tout plouis je lui ai dit non mais regarde je suis dégoûté je faisais semblant de pleurer je fais regarde je l'ai fait il y a 6 mois j'avais mis de côté regarde elle a fait le même truc mais non c'est pas possible non mais c'est fou quand même c'est cool quand même c'est pour ça qu'en fait Insta c'est bien il faut mieux mettre le truc direct au lieu de le regarder de côté parce que maintenant t'as tellement du flux partout et ouais du coup Sauer bah c'est incroyable parce qu'en fait les gars sont trop techniques et ils sont cocasses en plus ils arrivent à faire des conneries et en plus bah ils foutent la rage à tous les Barcelonais parce qu'ils chinent des spots que personne ne sait où c'est donc je reviens au coup du coup pardon sur le soutien c'est qu'avec Prospero quand on va à Barçand on y voit deux fois dans l'année on a les ont vers une boutique Sauer on a fait avec Pierre et Stéphane Zannette vas-y on va à la boutique Sauer il faut qu'on leur achète un truc pour les soutenir c'est trop bien ce qu'ils font pardon donc on va à la boutique moi je fais vas-y je l'achète le DVD Stéphane aussi la vidéo elle est sur Youtube on s'en fout moi on l'a acheté on l'a rembourse ça sert à rien les DVD c'est fini dans 5 ans c'est même déjà fini je pense là et Pierre il achète une paire de chaussettes et tu vois on dit juste pour ça pour faire on soutient ça c'était genre en mars de l'année dernière et on y retourne en novembre avec Pierre on fait ouais on y retourne il faut qu'on les soutienne on s'en fout on va leur donner de l'argent Pierre il achète une paire de chaussettes et moi je suis là je peux plus acheter le DVD Sauer et je regarde autour de moi et en fait il n'y avait rien qui m'intéressait il y avait des t-shirts mais j'en ai trop déjà des t-shirts chez moi je fais vas-y ça sert à rien et tout Pierre il paye sa paire de chaussettes et il se met sur le côté je regarde le vendeur je fais bon écoute moi je ne vais rien t'acheter je suis désolé mais moi je vais te soutenir et je lui mets 20 euros sur le comptoir et je lui fais voilà je te donne 20 euros tu me divises en deux je veux que tu donnes 10 euros Albert Neiberg 10 euros Eric G. Peterson ils s'achèteront des bières ou je ne sais pas mais voilà moi je vous soutiens je les kiffe trop ils m'ont donné trop de plaisir je regarde trop leur part et ouais ouais j'ai fait ça ouais c'est génial et tu le fais vraiment tu te divises il s'est fait oui 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 et du coup il m'a quand même offert un t-shirt pour me remercier ça va faire plaît mais ouais ouais il faut se soutenir vraiment donc on reste sur Richie Jackson ah ouais merde non je ne sais pas si ce serait Richie Jackson mais ouais ouais ça peut être Richie Jackson parce que la N Now elle m'a vraiment marqué quand j'ai vu sa part je me rappelle j'étais dans un sketch shop je ne sais plus lequel et j'ai vu sa part dans la Transword et j'ai pris une claque je n'ai pas compris et en fait j'ai attendu parce que les vendeurs ils étaient occupés et tout j'ai attendu 35 minutes parce que la vidéo tournait en boucle pour revoir l'appart et ouais j'ai pris une claque de ouf Richie Jackson Chris Aslam dans la Almost 33 j'avais pris une claque et je pense que j'irais quand même sur Chris Aslam si je devais garder qu'il ne parle parce que je préfère le personnage Richie Jackson je l'ai rencontré récemment ouais il y a des images sur Insta voilà et ouais j'aime le personnage mais il est quand même un peu spécial tu vois c'est vraiment un vrai personnage il n'est pas si simple que ça j'ai quand même passé un excellent moment tu vois il est un peu alcoolique c'est un peu triste aussi mais ouais je pense que Chris Aslam Chris Aslam est très simple ouais il est plus simple je l'ai rencontré à Magma mais ouais parce que Richie Jackson est super spécial en fait même dans sa façon de skater parce qu'il ne skate pas il ne va pas sur un spot avec sa planche il ne va pas comme nous tiens je suis sur un spot qu'est-ce que je peux faire lui en fait c'est un travail en amont il est chez lui qu'est-ce que je peux faire comme tricks décalés ah alors il me faudrait un plot incliné avec un plot en haut comme ça je me calendose et je fais nataspin et je repars et une fois qu'il a cette idée de tricks il cherche où est-ce qu'il va pouvoir l'exécuter ou même construire le truc tu vois et lui il est vraiment dans dans tout préparé à l'avance dans le pertinent en fait il m'a dit ça il m'a fait en fait tout ce que tout ce que je fais c'est vraiment jamais vu tous les tricks qu'il fait ça n'a jamais été fait il y a des trucs qui ressemblent mais à chaque fois il va rajouter un petit reverse ou un truc comme ça et c'est drôle parce que moi j'essayais de faire un Darkstyle du coup c'était pour son émission de télé je devais faire quand même quelques figures et quand je faisais un Darkstyle je l'envoyais en il tu vois et il me fait ah putain c'est marrant toi tu l'envoies en il moi je le lance en flip ah ouais d'accord mais j'ai vu que tu faisais bien Varialil pourquoi tu ne lances pas en Varialil parce que comme ça au moins ça t'est et ouais il est comme ça et dans cette réflexion et ouais c'est drôle il est vachement là dedans mais ouais on va dire on va rester sur Chris Aslan parce que je préfère quand même le personnage dans quelle vidéo alors ? quelle part ? ouais je vais dire l'almostron de suite parce que parce que c'est à l'ancienne on fait une légère digression combien de Varialil t'as fait à la suite ? ah oh la vache c'est Danjema qui t'a parlé de ça ? je peux pas révéler mes sources putain ouais alors Varialil c'est vraiment le trisque que j'ai le mieux en flat même si je le fais avec le pied le talon vraiment au bord de la planche un peu à la muleine et c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus esthétique mais au moins ça rentre ça rentre ouais c'est ça qui est cool et bah ouais en fait je me rappelle que quand j'étais jeune dans le Val d'Oise à Deuilabar et bah je m'étais dit une fois combien je fais de Varialil à la suite mais vraiment c'est pas à la suite tout enchaîné sans repousser tu vois je fais un Varialil j'arrive au bout du parc et j'en avais fait genre 66 à la suite voilà ce qui est déjà honorable mais du premier coup et j'avais refait une fois aussi sur les trois marches de Bastille et je me rappelle Jean il était là et je le faisais sur les trois marches Jean Monnier ouais et j'en ai fait 35 à la suite sur les trois marches et en fait le 36ème je suis arrivé et il y avait une nana avec sa poussette et en fait j'ai hésité à claquer ou non j'ai quand même claqué et je l'ai raté et l'été dernier je suis allé au Dôme et en fait il y avait trop de monde en bas et je suis allé du coup sur ce qu'on appelle la terrasse en haut où ça roule mieux ils n'ont pas refait le sol encore et je me suis fait tiens vas-y je vais réessayer et je me rappelle on n'était que deux gars et là j'en ai je ne sais plus combien exactement mais j'ai dépassé les 100 j'ai réussi à en faire je crois 115 un truc comme ça vers un rallye à la suite s'il y a un skateur que tu dois retenir celui qui représente le skate pas spécialement ton favori bah ouais bah du coup je pense que c'est pas si ça représente vraiment le skate donc ça veut dire que c'est pas forcément mon favori mais voilà qui a des tricks un peu techniques même si je suis vraiment moins technique que lui tu vois mais qui fait des tricks originaux et puis qui cherche des spots je pense que je m'arrêterai sur Gustave Tonesson bah je sais que Gustave il est là depuis le début donc ça doit jouer mais j'aime aussi Simon et Saxon qui a fait le looping et compagnie il y a sa parte après c'est différents facteurs aussi il y a des parts que je kiffe que je regarde parce qu'il y a le son qui me rend ouf dans la Sour Solution 2 il a mis Dancing Queen de Abba mais ça me rend fou à tel point que pendant deux mois je la regardais tous les matins vraiment la parte et la musique ça joue vachement parce que même il y a une part de de Marty Murowski tu vois qui est une part que dvs qui est inconnue qui est je crois juste 4000 vues sur Youtube la parte ça s'appelle Send Help et c'est sur Cat Stevens Malédie d'Abanville ouais mais la parte elle est magnifique avec cette musique et les tristes qu'il fait ils sont trop bien et puis ouais il y a de la recherche de spots aussi dedans et puis il y a du on sent l'inspiration aussi Bobby Puleo même si Bobby Puleo au final n'a jamais été un modèle pour moi mais j'ai compris qu'il a porté un truc de ouf et qu'il était très fort en plus donc lequel tu retiendras ? non bah du coup je retiens je mets Gustave Tonesen c'est ce qui représente je pense le mieux le skate pour moi même si ça manque de cagettes et compagnie tu vois ou d'accessoires pour faire des figures et qu'il faut pas surtout pas oublier de waxer le sol pourquoi on peut pas waxer le sol ? arrêtez de me dire qu'il faut pas Gustave Tonesen en écolière oh putain je sais pas s'il accepterait mais je pense qu'il serait vraiment magnifique et bah en tout cas je te remercie d'avoir pris du temps et bah merci à vous de m'avoir reçu parce qu'en plus on ne se connait pas personnellement voilà nos regards ont dû se croiser furtivement à divers événements mais c'était pas aller plus loin quoi en tout cas merci et puis plein de bonnes choses pour la suite bah espérons-le pas de bobos c'est l'essentiel du beau temps et puis on croise les doigts pour pas qu'il y ait le Covid 20 Covid 20 le retour prochainement dans les salles je crois que salle d'opération il faut faire le signe de Jules pour ah ouais pour contrer ah bah tu m'étonnes ouais et puis d'autres Anaï Kamoura aussi il faut prendre le CD et le jeter en l'air mais je sais pas le dire je sais pas c'est Ana Kamoura comment on dit je sais pas c'est pas possible je la déteste c'est intéressant rendez-nous Britney même si elle fait que du playback voilà Big Spin c'est terminé pour aujourd'hui merci de votre fidélité on a oublié d'en parler Adrien tient à les saluer ce sont tous les gens qui le soutiennent le SketchUp Ballard Element Nike GG qui lui envoie des trucs film et Bertrand de Hayes qui lui a fait un modèle surprise dans la série et Localeiro on remercie Mehdi Pinson Divino pour le jingle musical Mathias et Salim pour la maintenance Pro Tools et Benjamab de Nosebone Benoît Bale dans le civil pour les informations sur Truman Big Spin ça s'écoute sur Soundcloud iTunes, Youtube Spotify et les plateformes de podcast les images sont sur bigspin.media c'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud De Dieux on vous souhaite de bonnes sessions et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501